... Bienvenue à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième cours des mathématiques de la troisième. Nous avons le nombre réel, un 3, le troisième titre. Calcul comportant des radicaux. Dans la première émission de cours, nous avions parlé de la notion de racine carrée. Et dans ça, qu'est-ce que nous avions dit? On appelle racine carrée d'un nombre réel positif. Tout nombre réel positif noté de cette façon, on dit A s'appelle radicande. Le réel A s'appelle radicande et puis ce symbole s'appelle radical. Donc, aujourd'hui, nous allons introduire un cours relatif au calcul comportant des radicaux. Voilà ce symbole. Avec cette consigne que nous avons. Qu'est-ce qu'on dit? On dit en utilisant les définitions de racine carrée et de la puissance avec A et B, des réels strictement positifs. Calculent racine carrée de A fois B, le tout au carré et racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Le tout au carré est déduisant que racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Voilà cette première question de la consigne. Dans la fois dernière, nous avons abordé les notions de racine carrée et de puissance. Nous allons utiliser ces différentes définitions pour pouvoir résoudre la consigne présente. Résultat? Résultat? Première question. Calculant. Calculant racine carrée de A fois B, le tout au carré. On veut calculer racine carrée de A fois B, le tout au carré. Alors que dans notre définition, on nous a dit qu'on appelle racine carrée tout nombre réel positif noté racine carrée de A et dont le carré est égal à A. Donc, on veut calculer racine carrée de A fois B, le tout au carré. A et B étant des réels strictement positifs. A, réels positifs, B, réels positifs, le produit, ça donne un réel positif. Donc, ça forme un réel positif. Racine carrée de ce réel positif, son carré, ça va donner A, B simplement, le réel qu'on obtient par le produit, d'après la définition de la racine carrée de A fois B, le tout au carré, ça me donne A fois B. Voilà ce que ça me donne. Ou tout simplement, on peut aller l'écrire racine carrée de A au carré, B au carré. Ce qui nous donne quoi? A sort, B au carré, ça sort également. Et là, ça revient à A, B. Racine carrée de, ça reste 1 dans la racine carrée, ce qui donne 1. Donc, ça donne A, B. Voilà ce que A, racine carrée de A fois B, le tout au carré, donne. Donc, ça me donne A, B. Par la suite, nous allons calculer racine carrée, de A fois racine carrée de B, le tout au carré. On veut calculer ceci. Nous allons utiliser une partie de puissance, des notions de puissance pour effectuer cette opération. Là, nous avons quoi? Nous avons X, on peut nommer racine carrée de A, ça donne X, racine carrée de B, ça fait Y. Donc, ça fait X fois Y, le tout au carré. Donc, d'après les notions de puissance, ça nous donne quoi? Ça nous donne X au carré fois Y au carré. Donc, ici, ça nous donne racine carrée de A au carré, fois racine carrée de B au carré. Ceci nous donne A. Ce deuxième terme nous donne A. Là, ça fait A fois B. Il n'est rien d'autre que A, B. Voilà ce que nous obtenons. On dit, déduisant que racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Nous venons de calculer racine carrée de A fois B, le tout au carré, ça nous donne A fois B. Nous avons calculé également racine carrée de A fois racine carrée de B, le tout au carré, ça nous donne A, B. Avec A et B, des réels strictement positifs. A et B, des réels strictement positifs. Nous avons déjà tout à l'heure dit que A fois B est également un réel strictement positif. Donc, par conséquent, on déduit au niveau de cette première question que racine carrée de A fois B, le tout au carré égale à racine carrée de A. Égale à racine carrée de A fois B, le tout au carré égale à racine carrée de A fois B, de racine, voilà ce que nous obtenons. Nous avons calculé de pair d'autres, nous avons trouvé A, B, A, B. Donc, ça veut dire qu'il y a égalité. A et B étant strictement positifs, alors nous avons A, B qui est un réel positif ici. De l'autre côté, racine carrée de A est strictement positif, racine carrée de B est strictement positif. Donc, on déduit tout simplement que racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Voilà ce que nous déduisons au niveau de la première question. Deuxième question. Je mets ça de côté. Pour la première question, nous avons déduit que A fois B, racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Allons à la deuxième question. On demande de calculer racine carrée de A fois B. Et racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois B. Bon, nous allons calculer d'abord ceci. Ça, ça donne quoi ? Nous avons le radical qui couvre A sub B. A et B étant des réels strictement positifs. A sub B est un réel strictement positif car A et B sont des réels strictement positifs. Donc, le carré de ça, ça me donne tout simplement quoi ? Ça me donne A sub B. Ou soit, on peut écrire ça autrement. On peut écrire d'abord que ça donne racine carrée de A sub B au carré. Ça donne par la suite racine carrée de A au carré sub B au carré. En utilisant quelle propriété ? A sub B, ou bien j'utilise la propriété de la puissance, oui, x sur y, le tout exposant n. Ça donne x à la puissance n sur y à la puissance n. Voilà ce que nous appliquons ici. Et là, on sort A au carré, ce qui devient A. Ici, on sort B, là ça devient B. Donc là, ça fait A sub B. Passons au deuxième calcul. Ça fait racine carrée de A sur racine carrée de B. Le tout au carré. On applique également cette propriété. Avec n, n entier naturel, bien sûr. Donc, nous avons 2 ici. Là, ça donne racine carrée de A, le tout au carré, sur racine carrée de B au carré. Ce qui est au numérateur, ça donne A. Ce qui est au dénominateur, ça donne B. Donc, nous constatons que ces deux réelles donnent la même chose. Donc, on demande de déduire que racine carrée de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc, nous avions tout à l'heure racine carrée de A. Bon, A sub B est un reste réellement positif. Donc, racine carrée de ce nombre élevé au carré, ça donne A sub B. Également ici, racine carrée de A sur racine carrée de B. Le tout au carré, ça donne A sub B. Donc, les deux réalités sont strictement positives. Élevées au carré, nous avons trouvé la même chose. On déduit par la suite, simplement, que racine carrée de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Voilà ce que nous avons comme déduction. A et B, A sub B est strictement positif, car les réelles A et B sont strictement positifs. Alors, racine carrée de A sub B au carré, ça donne A sub B. Et racine carrée de A sur racine carrée de B, le tout au carré, ça donne A sub B. Et on déduit que racine carrée de A sub B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B, car les deux réelles, au départ, sont strictement positifs. On passe à la troisième question. Troisième question. On demande de calculer racine carrée de 244 plus racine carrée de 25. Excusez-moi, c'est 25 ici. 25. Voilà. 25. On veut calculer ceci, c'est réel. Racine carrée de 144 plus racine carrée de 25. 144. Il y a une évidence, c'est trivial, il y a un réel, élevé au carré, qui donne 144. Quel est ce réel? C'est 12. Là, on a racine carrée de 12 au carré. 12 au carré donne 144. On prend 25. Racine carrée de 25. Ça fait 5 au carré. 5 au carré donne 25. Racine carrée de 12 au carré. Donc, avec la propriété de racine carrée de a au carré égale à a, alors, ici, on écrit tout simplement quoi? On écrit 12. Ici, on écrit 5. Et la somme donne combien? 12 plus 5, ça donne 17. Donc, racine carrée de 144 plus racine carrée de 25, ça nous donne, ça fait ici 12 plus 5, ce qui nous donne 17. On calcule le deuxième réel. 144 plus 25. Ici, les deux sont couverts par le même radical. Alors, on va faire la somme d'abord. 144 plus 25. Alors, oui, ça fait 100 plus 20, ça fait 120. 44 plus 5. Oui, voilà, ça donne 49. Donc, ça fait 169. Il y a également un réel qui est élevé au carré et donne 169. C'est 13. Là, ça donne 13. Ça donne, ça fait 13 au carré. En utilisant toujours la définition de racine carrée, racine carrée de a au carré, ça donne a. Donc, ici, ça donne 13. On demande, mais on dit, quelle est la question ? Que constates-tu ? Nous avons calculé racine carrée de 144 plus racine carrée de 25. Et on a trouvé 17 ici. De l'autre côté, tout le radical couvre 144 plus 25. Ce qui donne racine carrée de 169, ça fait racine carrée de 13 au carré, ce qui donne 13. Alors, on constate une différence entre les résultats obtenus. 17 différents de 13. Donc, racine carrée de 144 plus racine carrée de 25 différent de racine carrée de 144 plus 25. Voilà la fin de cette consigne. Maintenant, on peut donner des propriétés relatives à cette consigne. Suite à ces trois questions de la consigne, on peut avoir les propriétés suivantes. Si nous prenons par exemple la première question, oui, la première question, propriétés, mes propriétés, ce qu'on peut retenir de cette consigne. On prend A et B, deux réels positifs, deux réels positifs. Deux réels positifs. Voilà, deux réels positifs. Qu'est-ce que nous avons ? Si A et B sont deux réels positifs, on a racine carrée de A fois B égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Voilà ce que nous avons. Pour la deuxième question, A et B sont deux réels positifs. On donne une condition très capitale avec B différent de 0. B non nul. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la deuxième question ? On a racine carrée de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Racine carrée de A sur B racine carrée de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. D'après la deuxième question de la consigne. Pour la troisième question, la troisième question nous renseigne quoi ? On peut avoir quoi comme propriété ? Si A et B sont deux réels positifs, A et B deux réels positifs, on a quoi ? On a racine carrée de A plus racine carrée de B différent de racine carrée de A plus B. Également, nous avons racine carrée de A moins racine carrée de B différent de racine carrée de A moins B. Ici, on met la condition A strictement supérieure à B. Donc, pour que A moins B soit positif. Sinon, racine carrée de A moins B n'a pas de sens comme nous l'avions dit au niveau d'une remarque de la définition de la racine carrée. Et enfin, nous avons une propriété. On prend un réel, on dit A un réel positif positif et n un entier naturel. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons racine carrée de A à la puissance 2n. Ça nous donne quoi? Racine carrée de A à la puissance 2n. On peut l'écrire autrement. Ça fait racine carrée de A à la puissance n comme ça au carré. en appliquant la propriété x à la puissance n le tout menant à la puissance m égale à x à la puissance n fois m. Donc nous avons ceci. Ce qui nous donne quoi? Donc A n est un réel positif. Racine carrée de ce réel positif au carré. Ça donne simplement A n. Nous avons racine carrée de A à la puissance 2n plus 1. Qu'est-ce que cela nous donne? Ça nous donne racine carrée de A à la puissance 2n fois A. Ici, ça fait 1. On a 1 en exposant. là, ça fait quoi? On peut faire sortir ceci. Ce qui nous donne simplement quoi? En s'inspirant de ce que nous avons ici comme propriété, là, ça sort, ça va donner A à la puissance n racine carrée de A. Voilà cette dernière propriété que nous avons suite à cette consigne. et dans la prochaine émission, nous allons passer aux applications, aux différentes opérations relatives aux calculs comportants des radicaux pour plus d'éclaircissement sur cette notion et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage